Le plus vieux souvenir que j'ai, je pense, c'est que mon père, il jammait avec des amis, pas forts. Puis je m'étais rentré dans le bass drum, puis ma mère était bien fâchée, parce que c'était pas bon de mes oreilles. Autant que pour la plupart de mes amis, leurs parents, c'était un frein à leur trip musicale, parce que leur trip musicale, c'était comme quasiment une rébellion. Moi, c'était mon meilleur allié pour vivre mon trip de musique, tu sais. Puis même plus tard, tu sais, il m'a toujours fait découvrir de la musique, il m'entendait, écoutait des affaires, puis là, il me disait, je pense que t'aimerais ça, check ça, tu sais. Ça a été très, très enrichissant, puis au-delà de ça, je pense qu'il nous a appris à reconnaître le talent dans l'autre. Tu sais, mon père a décédé de façon très subite, fait que là, t'es poigné à délai avec des affaires auxquelles t'as jamais pensé. Puis là, rapidement, les gens te demandent, on peut-tu envoyer des fleurs, on peut-tu envoyer quelque chose? Est-ce qu'on peut faire un don à une fondation? J'ai comme tout ça de pensé à la fondation. Puis j'ai appelé mon frère puis ma mère, puis je leur ai demandé, puis ils ont fait, bien oui, c'est sûr. Tu sais, quand je leur ai parlé à la fondation, ça faisait juste tellement de sens. Toi, tu viens de ce quartier ici. Oui, je viens de pointer au tram. Toute mon école primaire, toute ma vie de jeune adulte, je l'ai faite dans ce point-ci, puis j'ai appris à patiner juste sur l'autre bord. Tu sais, moi, quand la fondation m'a parlé d'Daniel Johnson, j'ai fait, bien voyons, c'est à pointer au tram, c'est sûr et certain que ça m'intéresse. Puis je trouve ça le fun de savoir qu'il y a ça ici, tu sais, puis qu'on a aidé un... Tu sais, pour être au tram, je pense qu'il y a beaucoup de gens de plein de nationalités, il y a beaucoup de gens de plein de familles à revenus bien différents. Je trouve ça le fun d'aider des écoles qui n'ont peut-être pas les moyens de changer les instruments. Puis l'argent ne devrait pas être un frein à la créativité des jeunes, tu sais. Faire vivre la musique dans les écoles, c'est extrêmement dispendieux. C'est qu'il faut avoir une vision à long terme et de savoir qu'on reçoit plus de 28 instruments cette année. Mais vous comprenez que ça permet d'investir ailleurs, puis de soutenir les autres parcours qu'on essaie de développer. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour! Je sais que votre école avait besoin de nouveaux instruments pour que vous puissiez les ramener à la maison, pratiquer. Alors, la Fondation Evenco a décidé de vous remettre tous les instruments qui sont là. J'ai décidé d'amener un ami à moi, il est ici pour vous parler. Puis en plus, il joue du drum. Fait que je ne sais pas si tu es prête à céder ta place, mais Marc-André Grondin est là! Non, non, je ne parlerai pas de ta place. Il a ramassé des dons pour qu'un jour, on ait assez de sous pour vous acheter des instruments. Bien, ça fait plaisir! Bien, on va respirer enfin des nouveaux sax, des nouvelles bass, des amplis qui fonctionnent. Puis toi, faisais-tu de la musique au secondaire? Non, non. Moi, je suis un musicien manqué. J'aurais voulu être musicien dans la vie. J'ai une famille de musiciens. Mon père et ma mère ont fait 12 ans d'études en percussion, en orchestre, lecture à vue, compagnie. Et j'ai toujours eu un attachement aux musiciens. Je pense que toutes les écoles devraient toujours avoir des beaux instruments. Puis c'est ça, fait que pour moi, ça allait de soi de redonner un peu. Donc, voilà, j'ai envie de vous remercier même, je ne sais pas. Bien, bien, en tout cas. Ma passion, ça a toujours été la musique. Puis je resterai toujours un musicien manqué. Tu sais, apprendre à un enfant, un ado à jouer d'un instrument, surtout en groupe. C'est y apprendre, bien évidemment, une rigueur, travailler fort et tout ça. Mais c'est y apprendre à raconter une histoire à sa façon avec son instrument. Tu sais, tantôt, on les regardait jouer, puis ils réalisaient toutes la même histoire de façon différente. Puis c'est leur apprendre à écouter leurs voisins. Pour moi, de développer le volet artistique, puis de permettre cet espace-là aux jeunes, je trouve que c'est un médium qui les amène ailleurs, qui les amène à mieux se connaître aussi, puis à faire des choses plus éclairées après ça dans leur parcours professionnel. Puis on le voit de plus en plus. C'est important, l'écoute de l'autre, l'empathie. Je pense que c'est des affaires qui te suivent le restant de tes jours, pas nécessairement en musique aussi. Je pense qu'il serait bien content de voir que, malgré tout, il a amené ces gens-là à faire un don qui va avoir une répercussion certaine dans la vie de jeunes. Moi, je pense qu'il serait vraiment fier. Puis pour moi, c'est un peu un hommage à lui de faire ça. Mais c'est un remerciement. Puis carrément, on dirait que tous les gens qui ont contribué, quand toi, t'as commencé à ramasser ces dons-là, c'est aussi un respect de sa passion à lui. Oui, c'est un respect de sa passion à lui.